Salut les amis, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter la prescription lab du mois de février. Et autant vous dire que c'est une tuerie ce mois-ci. D'abord, elle se présente dans une boîte très simple, très classe, toute noire avec un liseré blanc. Vraiment, je la trouve super belle, très simple. Moi, ça me va très bien, il n'y a pas de fleuriture et tout ça. C'est plutôt agréable. Quand on l'ouvre, on découvre le prescripteur, comme ceci. En couverture, on a Carla Luciani qui sort son album. On a toute une revue, toute une interview sur elle. On a bien sûr le descriptif de nos produits. Et également, à la fin, un truc que j'ai plutôt bien aimé. Comment différencier les blushs, qu'ils soient crèmes, phares, tout ça. Tout ça, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Bien sûr, il y a la recette et tout, et tout, et tout, à la fin. C'est un bouquin que j'adore. Donc voilà, on va attaquer direct avec une petite surprise. Donc, on découvrait ceci. C'est un petit flyer, en fait, qui offre moins 5 euros avec un code. Donc, il y a marqué offre-moi à votre ami. Offrez-moi à votre ami, plutôt. Et donc, du coup, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Voilà, tous les codes promo en barre d'infos. Ensuite, on avait un pochon trop mignon, comme ceci. Donc, blanc avec, voilà, le bas assez corail et d'une bonne contenance. Donc, ça, c'était plutôt cool. On va commencer les produits avec celui-ci. Donc, c'est la marque Dr. Oshka, que j'adore. Franchement, en termes de marque engagée, ils font fort, quoi. Ils font vraiment très, très fort. Et donc, du coup, moi, ici, j'ai eu un lait démaquillant et nettoyant. Donc, j'ai hâte de tester. Je ne sais pas s'il est ouvert. Non, il est operculé. Donc, je ne vais pas l'ouvrir tout de suite, parce qu'il faut que je finisse d'abord tout ce que j'ai entamé. Je voulais vous dire. Mais voilà, c'est une super marque. Elle est très engagée économiquement, écologiquement. Enfin, vraiment, c'est super comme marque. Voilà, je suis fan de toute manière. Donc, que vous dire de plus ? Donc, voici pour le premier produit. Ensuite, le deuxième, je ne connaissais pas. Enfin, j'en ai entendu, mais je n'ai pas testé. C'est de la marque Christophe Robin. Et là, c'est un scrub, pardon, l'avant pour les cheveux. Donc, pour les cuirs suvelus, sensibles ou gras. Et également, en fait, on peut l'utiliser. C'est-à-dire, quand on vient tout juste de faire sa coloration pour enlever l'irritation due à la coloration. On vient masser comme un shampoing, en fait, avec le scrub. On rince et on fait un soin après sur les longueurs. Et ils disent que c'est vraiment super. Donc, ça, hâte de tester, pardon. Je m'excuse beaucoup aujourd'hui. La texture, elle est vraiment trop agréable. Enfin, c'est trop marrant, quoi. Ça fait un peu crème et en effet, il y a des tout, tout, tout petits crèmes. C'est vraiment très, très joli. Enfin, très joli. N'importe quoi. N'importe quoi. Très agréable. J'ai hâte de tester ce produit-là. Ensuite, on avait un blush. Donc, qui se trouvait dans une petite boîte comme ceci. Et c'est un blush de la marque Prescription Lab. Il y avait trois couleurs, si je ne dis pas de bêtises, en fonction de votre teint. Moi, j'ai celui que je porte aujourd'hui. Donc, c'est le Sunet Shade. C'est le plus clair, pour peau claire. Et voici la petite merveille. Alors, il est hyper lumineux. Je ne sais pas si vous allez bien, bien vous rendre compte. Mais il fait des reflets de ouf. On peut le moduler. Soit on en met, en fait, quand on commence à en prendre un tout petit peu. Ça fait vraiment quelque chose de très léger. Et là, moi, j'ai voulu, ben voilà, pour que la vidéo se voit. J'en ai mis un petit peu plus. Mais ouais, je trouve vraiment qu'il a un effet super joli. Donc, trois couleurs pour celui-ci. Et avec, pour accompagner, on avait un pinceau teint comme ceci. C'est un calbuki qui est rétractable, en fait. Donc, ça, c'est parfait pour les voyages et tout ça. C'est hyper pratique. Ça évite que, ben voilà, il s'alisse dans la trousse, tout simplement. Donc, voilà, un calbuki tout simple. Je le trouve assez doux. Ça va. Ce n'est pas de la qualité de ouf. Je préfère celui que j'ai. Mais après, je ne l'ai pas testé en soi. Donc, à tester. Mais pour l'instant, je le trouve doux. Mais je ne sais pas. Peut-être un peu trop fluffy, un peu trop souple. Et donc, voilà. C'est tout pour la prescription lab du mois de février. Dites-moi si vous l'avez reçu. Si elle vous a plu. Bref, partagez-moi tout ça en commentaire. C'est fait pour. Et puis, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez apprécié. Et à vous abonner juste ici. Si ce n'est pas déjà fait. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao !